Générique 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 Bonsoir, le temps était généralement perturbé ce vendredi dans la moitié sud avec le retour de l'année jusqu'à basse altitude notamment sur le Massif central et sur les Pyrénées avec les premières véritables difficultés sur le réseau routier d'ailleurs il va continuer à neiger tout au long de la nuit prochaine sur les Pyrénées, soyez évidemment prudents. On regarde les prévisions pour votre début de week-end samedi matin on va retrouver des conditions beaucoup plus calmes sur notre territoire, alors il y aura encore quelques pluies principalement près des Pyrénées et du bassin de la Méditerranée avec encore quelques flocons à partir de 1300 mètres sur l'est de la chaîne pyrénéenne ailleurs le temps sera généralement calme et sec mais la grisaille sera largement prédominante notamment sur les deux tiers nord du pays, des visibilités qui seront parfois réduites plus particulièrement entre les côtes de la Manche et la Belgique mais aussi sur le nord de la Suisse L'après-midi cette grisaille va se dissiper plus ou moins facilement selon les régions donc les plus chanceux vont retrouver de belles éclaircies mais les plus malchanceux au contraire resteront sous un ciel gris et bas tout au long de la journée ce sera probablement le cas dans les vallées du centre et du centre-est du pays ainsi qu'en allant vers les côtes de la Manche et la mer du nord. Dans le même temps les pluies vont se maintenir sur les régions méditerranéennes avec encore quelques flocons sur l'est des Pyrénées au-dessus de 1600 mètres Les températures pour votre samedi matin elles sont en baisse, ça y est cette fois-ci on retrouve des valeurs quasi hivernales sur l'ensemble du pays moins 2 degrés pour la minimale du côté d'Aurillac il fera moins 1 à Nevers ainsi qu'à Reims 0 degrés pas plus pour Dijon 2 degrés à peine dans les rues de la capitale 6 quand même pour Brest et jusqu'à 10 degrés pour la maximale à Nice et puis l'après-midi on va avoir des valeurs qui vont donc continuer à baisser on va repasser assez nettement en dessous des normales de saison notamment dans le centre et dans le nord-est du pays là où la grisaille aura souvent du mal à se dissiper entre 4 et 6 degrés en moyenne pas plus 7 degrés dans la capitale 8 degrés pour l'île 10 à 12 degrés sur la Bretagne et puis la maximale évidemment entre la Côte d'Azur et la Corse avec encore 18 degrés la suite avec votre dimanche des conditions finalement semblables à celles de la veille vont s'imposer avec un temps généralement calme mais plutôt gris dans les tiers nord du pays avec le développement de quelques trouées pour les plus chanceux en cours d'après-midi ça ne sera pas le cas près de la Manche et sur la Belgique et puis également dans le tiers sud où là vous aurez beaucoup plus de nuages et quelques pluies des pluies qui seront beaucoup plus soutenues en allant vers le Roussillon avec pas mal de neige sur les Pyrénées et cette fois-ci à haute altitude pour lundi la situation va rester finalement inchangée ou presque par rapport à la veille avec toujours ce même temps sur les deux tiers nord du pays avec une grisaille prédominante qui ne se dissipe qu'aléatoirement en cours de journée les pluies quant à elles vont persister entre les Pyrénées et les Alpes et la Méditerranée avec toujours plus d'activité en allant vers le Roussillon et puis la nouveauté c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation en fin d'après-midi par les côtes de la Manche avec des pluies généralement faibles à modérer les températures seront donc finalement assez hivernales 7 degrés en moyenne l'après-midi dans la moitié nord 10 au sud et ça ne va pas s'améliorer côté température pour la semaine prochaine pour mardi et pour mercredi à mardi la perturbation va donc traverser le pays on va la retrouver du sud-ouest jusqu'aux Ardennes avec des pluies généralement faibles il y aura également quelques pluies près des frontières de l'est avec le retour de la neige à des altitudes de plus en plus basses en montagne au fil des heures de la journée vous retrouverez un temps plus calme près des côtes de la Manche pour mercredi on retrouvera les restes de la perturbation près des frontières de l'est avec de la neige dès les premières hauteurs notamment près des frontières du nord-est à l'arrière le temps sera plutôt calme avec peut-être quelques giboulets localisés dans le nord et dans le centre du pays et puis plus de pluie dans le quart nord-ouest avec du soleil qui reviendra sur le golfe du Lyon et les températures elles continueront à plonger elles seront dignes d'un mois de décembre 600 Moyen-Ou-Nord 8 au sud et puis enfin pour la fin de la semaine pour jeudi et pour vendredi et bien la fiabilité n'est pas encore très bonne un indice de confiance de 2 sur 5 donc finalement on va éviter de s'attarder trop sur ces deux journées puisque si les températures s'annoncent froides on ne sait pas encore véritablement ce qu'il en sera côté ciel et précipitation a priori plus de nuages dans le sud et dans l'ouest du pays peut-être un tremble plus sec dans le nord et dans l'est mais rien n'est certain on en reparlera bien évidemment dans le bulletin de demain soir pour évoquer avec un peu plus de précision ces risques de précipitation voilà donc pour ce bulletin bien hivernal finalement en 7 mi-novembre demain nous serons le samedi 16 novembre vous fêtez les marguerites le soleil se lèvera à 8h01 pour se coucher à 17h09 et nous perdons 3 minutes d'ensoleillement je vous retrouverai avec grand plaisir demain soir d'ici là je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end bonsoir donc merci